Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Le camp Est, les conditions carcérales, des sujets souvent évoqués dans les médias et réseaux sociaux. Thème délicat qui provoque parfois des polémiques car aucune preuve en images n'a été dévoilée depuis les travaux de rénovation en 2011. Appelé hier, le directeur du centre pénitentiaire nous a donné l'autorisation de filmer les cellules de détention. Vous découvrirez ces images exclusives dans cette édition. Projet de licenciement économique à KNS, 50 postes sont concernés. Un comité d'entreprise extraordinaire se tient en ce moment entre la direction et les syndicats. Nous retrouvons sur place, en duplex, Vanessa Quédé. Et puis ce soir, suite et fin du feuilletant sur les incendies, vous découvrirez le portrait d'une sapeur-pompier volontaire basée à Thiau. Jeune maman et passionnée par son métier, vous verrez les difficultés qu'elle rencontre. Et pour clore ce dossier sur les incendies, Philippe Bois-Moi de la Sécurité civile est notre invitée. Et puis reportage ce soir à Calagomène, à la tribu de Kourou, portrait d'un apiculteur qui produit son miel en total accord avec la nature. Après l'annonce d'un projet de licenciement économique à KNS, un comité d'entreprise extraordinaire entre direction et syndicat a lieu cet après-midi. Il fait suite à une note interne de la direction de l'usine du Nord. Elle a annoncé une réduction des effectifs de l'entreprise pour, je cite, « lui permettre d'être rentable et donc viable ». Sur les 940 employés actuels, 140 postes sont concernés. Ce processus se déroulera en deux phases. Le non-renouvellement de 90 contrats. Il concerne les CDD, les CDI de chantier et les contrats d'expatriation. Et puis un projet de licenciement économique qui concerne 50 postes en CDI. Vanessa Kédé, vous êtes actuellement sur place. Est-ce qu'on a plus d'informations ? Oui, effectivement, Falahi, je me trouve à l'entrée de l'usine de KNS où les employés sont en train de quitter leur service. Et donc j'ai pu rencontrer certains qui sont bien entendu inquiets et d'autres qui me disent que la Calédonie concernant le nickel a rencontré plusieurs crises et puis que celles-là, ils pourront la surmonter. Et actuellement également, aujourd'hui, depuis 14 heures, la direction et les différents syndicats sont en train de se réunir. Ils sont en train de justement parler de ces 50 CDI de contrats durés indéterminés qui seront licenciés, pardon, et donc 50 salaires emploi local. Et ils sont encore actuellement en réunion. Donc ils sont en train de rédiger un procès verbal qui sera annoncé officiellement demain. Merci Vanessa. Et dernier épisode ce soir sur le feuilletant des incendies. Reportage à la caserne de Thiau. Elle s'appelle Clarisse Maperi. Elle a 26 ans et est pompier volontaire depuis 5 ans. Vous verrez le parcours difficile de cette jeune femme qui essaie de concilier sa vie de famille et sa passion. Nous retrouverons ensuite notre invité Philippe Bouama de la Sécurité civile. Clarisse Maperi est une jeune maman d'une petite fille de 2 ans, Muriel. Sa peur pompier volontaire, elle ne voit sa fille qu'une seule fois par semaine. Là, quand j'ai eu un jour de repos de la semaine, c'est que j'ai été la récupérer. On reste ensemble ici la journée et le matin, je vais la laisser à la tribu. Même si la famille s'est peu à peu habituée à ce mode de vie, les moments de séparation ne sont pas toujours faciles. La caserne de Thiau se compose de 24 sapeurs-pompiers. Ici, il y a autant de sapeurs-pompiers femmes que hommes. Clarisse a rejoint les rangs depuis 5 ans. Il me fait un repris de casse. Son entrée à la caserne a été atypique. Généralement, les pompiers doivent faire une série de tests avant de pouvoir entrer dans les rangs. Le manque d'effectifs sur Thiau ont conduit à faire des exceptions à cette règle. Clarisse se souvient de son premier jour de garde avec son coéquipier, Ricardo Mbori. On est arrivé sur le feu, il m'a mis directement la lance dans la main, je suis partie éteindre le feu. J'avais de la chance, c'était un petit feu. C'est comme ça que j'ai appris en fait sur le tas. Après un parcours scolaire difficile, Clarisse trouve sa voie au sein des sapeurs-pompiers. Mais en novembre 2013, un événement majeur va bouleverser la petite caserne de Thiau. Elodie Mapéry, l'une des sapeurs-pompiers de la commune, perd la vie en pleine intervention. On est descendus, on a vu Elodie qui était couchée sur le ventre. On savait qu'on attaquait le massage directement, mais bon, il n'y avait plus rien à faire. C'était un choc. Mon père, il a toujours voulu qu'on soit... Il nous a toujours dit de ne pas faire comme les serpents. On a toujours essayé de rester sur le chemin, de faire du bien. Clarisse espère plus tard devenir sapeur-pompier professionnel. Philippe Bouamoy, bonsoir. Vous êtes représentant de la sécurité civile en province nord. Que vous inspire ce reportage de l'INSEO à Montre ? C'est vrai que c'est un reportage qui touche de part la situation qui s'est passée sur Thiau en 2013. Mais effectivement, ça montre encore aujourd'hui que nous sommes là à la recherche de citoyens qui veulent bien s'engager dans le domaine de la sécurité civile, notamment pour aider les populations en cas de difficultés. D'accord. Justement, on voyait dans le reportage qu'elle n'a pas passé de test pour être à ce poste à cause du manque d'effectifs. Est-ce que c'est étendu sur l'ensemble du territoire ? Non, il y a quand même eu une évolution depuis le début. Aujourd'hui, il y a des textes qui réglementent le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Donc aujourd'hui, bien évidemment, chaque sapeur-pompier volontaire, avant de pouvoir intervenir, doit être formé aux différentes formations dans le domaine des sapeurs-pompiers. D'accord. Alors, tout au long de cette semaine, nous avons diffusé plusieurs reportages autour de cette saison administrative des feux de forêt. Lundi, nous avons parlé d'une carte de WWF et d'Andyemnia qui permettrait de situer les zones à protéger à cause des plantes endémiques qui pousseraient. Est-ce que vous utilisez ces cartes ? Donc aujourd'hui, nous utilisons ces cartes et c'est un atout pour nous, pour tous les acteurs qui concourent au niveau de la sécurité civile. Donc, et notamment pour les feux, ces cartes nous servent vraiment parce qu'on a un niveau d'abord qui est la protection de la population, des biens et de l'environnement. Donc, à partir du moment que ces deux choses ne sont plus en jeu, on va s'atteler à l'environnement. Et donc, ça nous permet à nous de mettre les moyens par rapport à une forêt qui serait en danger. – D'accord, mardi, nous diffusions un reportage sur l'incendie de Ouégua où près de 1000 hectares ont brûlé. Une vingtaine d'hommes étaient mobilisés. Alors là, on constatait que les moyens étaient très réduits pour la surface à couvrir, peut-être trop réduits. – Donc là, c'est une commune qui, justement, n'est pas couverte et dotée de sapeurs-pompiers. Et comme on l'a rappelé dernièrement, c'est que même une petite unité pourrait déjà intervenir en premier et diminuer ses surfaces. Donc aujourd'hui, on est arrivé à une surface qui était autour de 950 hectares. Donc effectivement, si une première unité était là, on aurait pu diminuer et avoir une surface beaucoup plus réduite sur cette commune. – D'accord, et puis nous avons parlé de ces hélicoptères bombardiers d'eau, très utiles, mais on s'est demandé pourquoi il n'y avait pas de Canadair au Nouvelle-Calédonie ? – Donc aujourd'hui, nous avons un projet, nous travaillons sur tout type d'aéronefs qui pourraient servir lors des luttes contre les incendies, notamment les faits de forêt, que ce soit les hélicoptères ou les avions. Mais nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur cet aspect-là. – D'accord, Philippe Bouama, merci. – Merci d'avoir répondu à notre invitation. – Merci à vous. – Et puis, je vous le disais, les images du CNES que vous allez voir ce soir sont inédites. Pour la première fois depuis sa rénovation en 2011, aucune caméra n'a jamais été autorisée à filmer l'intérieur du centre pénitentiaire. La prison, les conditions carcérales, des sujets sensibles, souvent polémiques, relayés par les médias et réseaux sociaux, mais sans réellement de preuves filmées. Nous avons décidé de voir de nous-mêmes ce qu'il se passe à l'intérieur. Appelé hier, le directeur de la prison nous a donné l'autorisation de visiter les cellules de détention du Kmenangou. – En août 2011, un contrôleur général des lieux de privation de liberté déclenche une procédure d'urgence portant sur les conditions de détention et la surpopulation au camp Est. 438 détenus pour 218 places à l'époque. Depuis, des travaux ont été lancés et en 2014, le gros du chantier a été livré sous forme de nouveaux quartiers montés en modules à GECO au conteneur aménagé. Aujourd'hui, c'est 494 détenus pour 402 places, 481 hommes et 3 femmes. Dans ce couloir du centre de détention ouvert vivent 24 personnes, 2 hommes par cellule. Dans ces 12 mètres carrés, un lit superposé, une table, une télé et ceux qui en ont les moyens peuvent aussi l'équiper d'autres appareils électroménagers. Le bloc sanitaire est caché par un épais rideau et derrière, moins de 1,50 m séparent les toilettes de la douche. Le centre de détention fermée se présente de la même manière. Les cellules et les petites courses sont quasiment identiques mais les détenus ayant beaucoup moins de liberté. Le quartier des mineurs est une partie du centre pénitentiel les plus détérioré. Malgré une livraison des bâtiments, il y a moins de 5 ans. La capacité d'accueil de ce quartier est de 16 et 18 jeunes y séjournent actuellement. Ces cellules sont destinées à un seul détenu mais souvent, elles sont occupées par deux jeunes. Quotidiennement, les détenus ont taxé à la promenade qui leur sert aussi de terrain de foot. Les personnes purgentes de Langue-Pen et d'un âge assez avancé sont regroupées dans le dit service libre. Un groupe de détenus rénove en ce moment une des trois bibliothèques du camp Est. Selon le profil des détenus, ils y ont accès. Ils ont aussi accès à des salles de classe et une salle de culte. Un centre médico-social et une équipe du CHT est aussi à disposition. Le nouveau quartier du QPS, quartier de préparation à la sortie avec ses cellules, contraste un peu avec la maison d'arrêt. Zone dans laquelle on retrouve d'un côté des détenus purgeant déjà une peine et dans un autre bloc, des personnes en attendent dans leur jugement. C'est là que sévit le plus la surpopulation. La maison d'arrêt aujourd'hui, c'est 120 détenus pour 70 places. Exemple, cette cellule de moins de 12 mètres carrés, normalement dédiée à deux personnes, où l'on retrouve ces trois détenus forcés de cohabiter. L'un d'entre eux doit donc dormir sur un matelas à même le sol. Les travaux pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la population carcérale du camp Est sont encore en cours. Comme à l'image, ces unités de vie familiales. Des studios et des appartements qui dans les prochaines semaines pourront accueillir des détenus purgeants de Longpen et leurs familles pour des séjours allant de 6 à 72 heures. Je vous rappelle, demain soir, au complexe culturel de Coné, la Ligue de droits de l'homme vous donne rendez-vous pour un événement autour de l'enfermement. Et puis on finit avec la foire de Kouma, qu'elle aura lieu ce week-end. Et parmi les exposants, l'apiculteur Jean Magéhi, originaire de Calagomène, à la tribu de Kourou, il produit son miel depuis six ans. Une passion qui l'entretient depuis son enfance, Natacha Ogui. Elles sont entre 1000 et 2000. Ces ouvrières, accompagnées de leurs contre-maîtres, leurs reines, sont en pleine production. Le miel de Boapano, c'est ici à la tribu de Kourou qu'il est confectionné. Cet environnement, Jean le côtoit depuis son plus jeune âge. Jean possède 10 ruches. Aujourd'hui, dans une d'elles, il récolte six cadres sur neuf. En cette période de fin de floraison, Jean est contraint d'en laisser trois dans la ruche afin de servir de nourriture aux abeilles. Selon Jean, pour avoir du bon miel, il faut chouchouter les insectes. Une fois les cadres récoltés, Jean se rend dans sa miellerie pour extraire le miel. Tu vas tourner pour combien de temps? Tu vas ouvrir à chaque fois pour regarder? Depuis le début de cette année, ce sont 200 kilos de miel produits à Kourou. Ce week-end, Jean sera à la foire de Kumak avec une cinquantaine de bouteilles de miel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez un épisode de Sam et Maïté, reporter, qui nous parlent ce soir de plantes endémiques. Et puis ce soir à 19h30, 21h30, 22h30 et 23h30, édition spéciale avec Jamie Waimo qui nous attend sur l'autre plateau. Ah oui, c'est clair. Tu es bien accompagné ce soir, Jamie. Je me trouve avec Andréa Lux, donc Miss Calédonie 2016, ce soir dans l'édition spéciale. On va revenir avec elle sur le bilan un mois après. Est-ce que sa vie a changé avec cette nouvelle écharpe? Et puis elle va nous parler également de la préparation pour le concours Miss France 2016 le 17 décembre prochain à Montpellier. Et puis on verra aussi des images et des réactions sur le concours de Mini Miss qui aura lieu vendredi à 19h à la foire de Koumak. Je n'en dis pas plus. On se retrouve à tout à l'heure, 19h30 pour la case spéciale avec Miss Calédonie 2016. Merci, Jamie. Et à tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501